Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez afficher sur votre site une liste des dernières vidéos publiées sur YouTube par vous-même ou de quelqu'un d'autre. Cependant, vous rencontrez un bug lors de l'installation de la dernière version de la librairie de Zen Framework. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment solutionner simplement cette difficulté. Alors, vous vous rendez sur le site de Zen Framework. Cliquez sur Download. Vous allez chercher la dernière version. Ici. Et vous cliquez sur Download. En Zip, par exemple. Voilà. J'ai trouvé, en fait, la réponse à ce problème. Ici. Il faut simplement rajouter une instruction. Bien, on va voir ça ensemble. Voilà. Donc, vous l'aurez téléchargé. Et je vais aller chercher, donc... Je vais vous montrer comment installer ça. Donc, vous l'aurez décompressé. Vous allez dans le librairie. Vous prenez le répertoire Zen. Que vous collez ici, à la racine. Et donc, du fichier, bien sûr. Qui affichera les vidéos. Ensuite. Voilà. Vous rencontrerez ce bug ici. Bon, alors, c'est très, très simple. Voilà. Vous ouvrez le répertoire Zen. Vous éditez le fichier GData. Et vous descendez vers la ligne 123 ou 124. Voilà. Ici. Et vous rajoutez, donc, cette instruction. Alors, ici. Vous mettez une virgule. Dollar. Parce que là, je fais un copier-coller. Égal. True. Voilà. C'est tout. Et là, tout fonctionne très bien. Bon, alors, j'en profite ici, si vous voulez afficher d'autres vidéos. Par exemple, ici, il s'agit des miennes. Il vous suffit simplement de mettre le nom de l'utilisateur. On va mettre Apple. Et vous avez les vidéos d'Apple. Voilà. Pour le nombre de vidéos à afficher, vous modifiez ici. Je vais vous mettre un autre utilisateur. Voilà. Vous voyez, c'est très, très rapide. Ça fonctionne très, très bien. Voilà. Eh bien, j'espère que cela répondra aux questions qui m'ont été posées concernant ce bug. Vous voyez, c'était très, très simple. Et pour ceux qui veulent, eh bien, découvrir cette application, cette API YouTube, je vous souhaite une bonne installation et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada